... Nous restons dans la page d'information, mais cette fois-ci avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Oui, je vais très bien et vous ? Ça va, je vais très bien aussi. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait l'essentiel du web ce matin ? Alors, nous allons démarrer par CNE qui revient sur cet accident sur une nuit ce week-end au niveau de l'autoroute et annonce une lourde sanction à l'encontre des deux chauffeurs pour lutter contre l'indiscipline sur les routes sénégalaises. Le ministère des Transports terrestres et aériens souhaite durcir les sanctions arrêtées sur l'autoroute après un accident à Djamnyadjo ayant fait 11 blessés, dont 3 graves. Les deux chauffeurs de car Djamnyadjo pourraient être les premiers à faire les frais du durcissement des mesures souhaitées par le nouveau régime. Ce week-end, un accident est survenu sur l'autoroute à hauteur de Djamnyadjo. Deux chauffeurs de car Djamnyadjo faisaient une course avec des passagers et bagages à bord avant de provoquer un choc qui a fait 11 blessés, dont 3 dans un état grave qui ont donc été transportés par les sapeurs-pompiers. Les deux chauffeurs ont été arrêtés et placés en garde à vue pour que pareilles choses ne se reproduisent plus sur les routes sénégalaises. Le ministère des Transports souhaite des sanctions sévères. Ainsi, il a recommandé le retrait temporaire ou définitif des permis des deux chauffeurs en question. Désormais, leur sort en tant que chauffeur dépend de la commission de retrait qui devra trancher après ses recommandations du ministère. Sur Sénébet Toujours, on parle de l'immigration irrégulière. La marine sénégalaise a informé plus sur l'embarcation interceptée lundi 2 juin. Les 219 personnes secourues et débarquées à la base navale. Amiral Faye Gassama de Dakar, ce jour, hier, à 17h40, sont de plusieurs nationalités. Il s'agit de 151 Sénégalais, de 35 Gambians, de 7 Guinéans, de 2 Bissau-Guinéens, d'un Camerounais, de 21 Comoriens et de 2 Burkinabés, qui ont indiqué les services compétents sur X partie de la Gambie. Le 1er juin, la pirogue de migrants irréguliers arrêtés au large de Dakar a eu à récupérer d'autres migrants à Choual et à Tchareuil avant de poursuivre son transit. Pulse Sénégal informe que Doroguay est placé sous mandat de dépôt. Le juge du 3e cabinet a placé sous mandat de dépôt Doroguay dans l'affaire de l'escroquerie foncière, l'opposant à Zakiloulay Soua. Le proche du couple présidentiel Maguissal et Mariem Faisal est envoyé en prison par le juge d'instruction. Doroguay a été interpellé à l'hôtel Teroubi, puis conduit dans les locaux de la section de recherche et placé en garde à vue à la suite de son audition. Cuide de son arrestation, le mis en cause a été arrêté suite à une plainte de l'homme d'affaires Zakiloulay Soua, par ailleurs directeur général de la société SCI Amana, agissant pour le compte d'investisseurs sénégalais et étrangers. Le dossier qui dormait dans les tiroirs depuis Belle-Lurette a été réactivé avec l'avènement du nouveau régime, souligne Libération indiquant qu'il est reproché à Doroguay d'avoir vendu au plaignant des baux, bails au pluriel, donc sur le site de l'ancien aéroport international Léopold Cédar-Senghor de Dakar. Les baux en question étaient en toque. Le préjudice financier est estimé à 1,2 milliard de francs CFA et le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Cependant, il aurait cité le nom du président de la République d'alors, Macky Sall, affirmant face aux enregistreurs qu'il agissait sous les ordres de ce dernier. Par exemple, ce des douanes-t-ils, l'ancien chef de l'État lui avait donné feu vert sur un lot de terrain afin de procéder à la régule. Nouvelle saisie importante de cocaïne par la brigade mobile des douanes de fatigue. On en parle sur sudquotidian.sn. Les efforts soutenus de la lutte contre le trafic de drogue se poursuivent avec succès dans la région centrale du pays. En effet, la brigade mobile des douanes de fatigue subdivision de fatigue région douanière du centre a annoncé une saisie importante de cocaïne seulement deux jours après une opération assimilaire à Keraïb. On en a d'ailleurs parlé hier dans le département de Nioro, région de Kaulak. L'interception, réalisée lundi 3 juin 2024 vers 11h à Ngouloul, à proximité de Gandiaï, a permis de saisir 33 kg de cocaïne. Cette drogue était habilement dissimulée dans des compatriments spécialement aménagés d'une voiture de marque Mercedes arborant une plaque d'immatriculation étrangère. Trois individus ont été appréhendés lors de cette opération. La valeur totale de cette saisie est estimée à environ 2,7 milliards de francs CFA. Cette réussite souligne l'engagement continu de l'administration des douanes dans la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier le trafic de drogue en raison de ses conséquences dévastatrices sur la santé publique et l'économie nationale. La division de la communication et des relations publiques de l'administration des douanes réitère ainsi son engagement ferme à éradiquer toutes les formes de criminalité organisée, garantissant ainsi la sécurité, le bien-être des citoyens. Voilà donc ce qui met un terme à ce tour d'actualité au niveau du web. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aïcha. Merci beaucoup, Kadior. On se retrouve dans la deuxième partie. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Kadior Sissi, à Métilus spectateur. Ainsi prend fin cette première partie. Restez bien scotché sur nos antennes. À 8h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada